... Alors vous faites des saisons ? Je te mets dedans quand j'étais petite. Mes parents, ils avaient une roulotte de bouffe. Ils faisaient des pizzas, des crêpes. Moi aussi, je fais des saisons. Je reste un trimestre, voire deux, un poste. Après, je vais ailleurs. Pourquoi vous ne restez pas plus longtemps ? Une liberté. L'histoire, d'abord, c'est l'histoire d'un jeune instituteur, un jeune homme qui vit seul et qui rencontre une femme. Et je dis que la force de la rencontre est si grande que ça leur amène à des origines qu'ils voulaient fuir, qu'ils voulaient oublier. Mais je pense que s'ils n'étaient pas retournés là-bas, vers ses origines, il n'aurait pas pu aimer cette femme. J'ai eu l'idée de ce film. La personne qui m'a inspirée, c'est Pierre Rochefort, qui souhaite être mon fils, et qui est un jeune homme qui a des qualités en lui qui font les héros, selon moi. Des choses en lui contradictoires, comme une douceur et une réserve, et en même temps, des choses beaucoup plus violentes, une solitude très grande chez lui depuis toujours, et en même temps, un goût de l'aventure. Des choses qui m'ont intrigué, qui m'ont dit que ça pourrait être un personnage de cinéma. Aux gens qui me demandent de tes nouvelles, je leur dis que tu habites en Suède, et ça arrête les questions. Quand on parle d'héritage, on se doute bien que si on parle d'héritage, c'est dans des familles, au moins de la bourgeoisie, voire de la grande bourgeoisie, que ça commence à consister un peu, à vouloir dire quelque chose. Alors c'est vrai qu'on en vit des héritiers, parce qu'on se dit qu'ils partent, ou ils arrivent, ils partent, quelque chose que beaucoup d'entre nous n'auront pas. Et en même temps, on sait que pour accepter un héritage, il faut accepter beaucoup de choses de ses origines. C'est un pari que je fais, que je prends avec lui, mais je n'en ignore pas toute la... Tout... Comment dire ? Tout... C'est un peu comme l'héritage. Oui, c'est... Enfin, c'est un... J'en ignore... Je ne sais pas... Enfin, je n'ai jamais pensé que c'était simple. D'abord, lui, c'était plus facile pour moi de le diriger que lui, ça n'en a été. Il a eu des premiers jours difficiles, il a été valeureux, il a fallu qu'il gagne sa légitimité. Et puis, maintenant, c'est vrai, c'est une marche pour lui, c'est une visibilité. Voilà, après, c'est ce qui va venir après. C'est le désir qu'il va donner aux autres. C'est ça, maintenant, le pari qui arrive juste après. Vous êtes contente de votre acteur principal ? Oui, je suis contente de tous mes acteurs, mais en particulier de mon acteur principal. Sous-titrage ST' 501